et bien go on se rejoint sur le tapis à tout de suite on va vers ça là petit fond musical si besoin c'est parti bonjour à tous bonjour depuis le tapis depuis là où on va pouvoir se mettre en place et apprécier aujourd'hui je vous propose une belle séance pour ceux qui viennent d'arriver au niveau des tots aujourd'hui donc du flow on va respirer, on va bouger en même temps et on va surtout s'échauffer d'abord pour pouvoir arriver facilement dans toutes ces causes donc asseyez-vous confortablement sur vos deux fesses peu importe où sont vos jambes ensuite vous allez hop là placer les épaules au-dessus des hanches on aligne sa colonne abaissez bien vos épaules et déposez hop là vos mains sur vos genoux on enroule on enroule on respire et on ferme ses yeux grandissez-vous à l'inspiration et stabilisez à l'expiration au centre vers la colonne vertébrale soyez tout doux avec vous et prenez simplement le temps de vous concentrer donc on peut même dire un peu plus conscience de comment on est ce matin comment on se sent qu'est-ce qui se passe on se focalise en observant uniquement notre respiration rentrer et sortir détendez votre visage continuez à sentir votre dos s'ouvrir vos côtes s'ouvrir allez chercher les petites mises à jour qu'il y a à faire où sont-elles dans vos hanches dans votre dos dans vos épaules dans vos jambes peut-être simplement dans votre cou deux dernières respirations simples avant de mettre un petit peu d'engagement vérifiez bien que votre tête est entre vos deux épaules ni trop sur l'avant ni trop sur l'arrière on se grandit et maintenant à l'expiration à chaque fois vous allez resserrer volontairement le nombril sous vos côtes inspirez ouvrez les côtes puis expirez resserrez le tout essayez d'engager légèrement les fesses de refermer les hanches l'une vers l'autre mais de garder toujours une longueur énorme dans votre dos une dernière grande inspiration et expirez et continuez à vous grandir parfait vous allez monter un bras au-dessus d'une épaule peu importe lequel imaginons le bras gauche la main imposée la main droite va se déposer au sol vous allez d'abord vous grandir étirer l'un de vos côtes et ensuite légèrement vous incliner soit en restant en appui sur la main soit en plaçant le coude au sol votre visage se dirige vers le plafond et là on apprécie l'étirement dans les flancs un petit peu dans le bas du dos et surtout dans la colonne vertébrale inspirez à nouveau à l'expiration remontez en poussant dans la main on redépose les deux mains au sol enroulez vos épaules redressez-vous l'autre main monte au-dessus de l'épaule on inspire montez vers le plafond à l'expiration la main se dépose au sol peut-être le coude visage vers le plafond pour que l'épaule recule et gardez une belle ouverture dans le buste peu importe votre amplitude essayez de s'en dire ce qui se passe sur les côtés du buste inspirez doucement à l'expiration remontez cette fois on place les deux bras au-dessus des épaules vous allez crocheter vos doigts en gardant que les index en connexion vous allez presser les index l'un vers l'autre et on va essayer d'étirer au maximum vers le plafond grandissez grandissez presser les bras autour de vos oreilles inspirez vers le haut à l'expiration inclinée à partir de vos hanches on essaye de descendre le nombril le plus loin possible des hanches en déposant le buste sur les jambes allez chercher loin devant déposer les mains terminez avec le front relâchez vos épaules respirez entre vos côtes sentez ce qui se passe dans votre dos puis recrochez vos mains gardez les index à nouveau en connexion inspirez vers l'avant expirez pressez dans vos fesses serrez le ventre remontez le dos le plus plat possible très bien inspirez vers le haut à l'expiration laissez vos deux mains retomber derrière vos hanches tirez les épaules sur l'arrière tirez les omoplates on inspire gonflez la poitrine montez le regard au plafond ouvrez complètement on garde le nombril serré inspirez inspirez à nouveau ramenez d'abord le menton puis ramenez les épaules au-dessus des hanches redéposez les mains sur vos genoux enroulez les épaules inspirez et réouvrez les yeux yes vous allez pouvoir tendre une jambe sur l'avant et garder le pied à l'intérieur de la cuisse yes on inspire vers le haut et on va se diriger cette fois vers la jambe qui est fléchie on va placer la main opposée par-dessus le genou la main du même côté de la jambe derrière pour nous servir de tuteur c'est à dire que vous devez éviter d'avoir le dos qui s'affaisse mais au contraire essayez de monter au-dessus de vos hanches et d'enrouler les hanches sur l'avant tirez légèrement sur le genou et essayez d'ouvrir le buste vers le fond de votre pièce inspirez à nouveau on expire replacé de face la jambe qui est étendue va se réfléchir se placer soit sur la jambe soit au sol là où vous choisissez yes ensuite ici vous allez vous grandir on pivote de l'autre côté exactement de la même manière par-dessus le genou l'autre main derrière les hanches inspire vers le haut et la petite variation si c'est disponible et seulement si c'est disponible vous allez glisser le long de votre jambe et vous allez saisir l'extérieur de votre pied dans un premier temps vous devez vérifier que votre dos reste droit si en saisissant votre pied votre dos s'affaisse alors vous restez là et vous essayez continuellement d'avancer les hanches et de vous redresser si tout va bien on essaye de pousser le pied dans la main jusqu'à peut-être tendre la jambe ça c'est un objectif ce n'est pas une fin en soi si votre dos s'arrondit à un moment on reste là où on peut encore garder le dos long si tout va bien on continue à tendre la jambe on se redresse on dirige toujours le buste en twist vers le fond peut-être que votre main vers le fond va s'allonger aussi mais ça c'est encore une option vous pouvez tout à fait garder la main au sol pour garder votre dos allongé c'est votre priorité ce n'est pas la jambe c'est votre dos ensuite vous tirez légèrement avec la main pour que la jambe aille à l'opposé pour chercher l'étirement en fait sur l'extérieur de la cuisse inspirez profondément expirez doucement on revient de face redéposez légèrement votre pied et on se replace yes alors petite sensation c'est sympa non ? sur l'extérieur de la fesse c'est mon secret anti-siatique ok on change de jambe donc l'autre jambe tendue si vous aviez commencé par la jambe droite tendue c'est la jambe gauche du coup maintenant faites attention à bien être sur vos os des fesses tac on se redresse on inspire à l'expiration on pivote toujours vers le même genou cette fois hop là le côté de la jambe fléchie donc on crochet le genou on implique une pression entre le genou et la main pour que l'épaule s'avance on se grandit et on pivote à partir du tronc à partir du nombril les hanches restent de face et les épaules elles veulent s'en aller grandissez-vous grandissez-vous au maximum repoussez dans le sol avec vos fesses inspirez à nouveau vers le haut à l'expiration revenez face à moi parfait la jambe est tendue se fléchit hop là donc juste sur l'avant ou par-dessus à vous de choisir c'est tout le temps pareil vous avez le choix on inspire vers le haut à l'expiration on se dirige vers la jambe qui est fléchie mais qui était à l'origine tendue hop là on repousse sur l'arrière si tout va bien ici si le dos n'est pas arrondi si on sent on peut et bien on saisit l'extérieur du pied hop et on tente au fur et à mesure peut-être centimètres millimètres par millimètre hop de mettre de la longueur et de tendre la jambe mais si aujourd'hui on décide que c'est largement suffisant d'avoir la jambe fléchie et bien vous la gardez vous devez juste sentir n'oubliez pas le yoga c'est des sensations c'est pareil avec le pilates on repousse si tout va bien l'autre main s'ouvre vers le fond inspirez vers le repensé à votre dos serrez votre nombril serrez le ventre regardez la main qui s'en va inspirez à nouveau l'expiration on redescend peut-être la main au sol on refléchit la jambe on repivote de face et on redépose le pied au sol sur la jambe parfait on crochette les genoux on inspire enroulez vos épaules ah déjà là le dos est un petit peu dénoué normalement on va aller un petit peu plus loin hop là comme d'habitude on échauffe notre colonne vertébrale en se plaçant sur les genoux sur les mains pieds crochetés au sol pose de la table magnifique que vous connaissez par cœur maintenant on allonge projetez bien vos mains faites bien pivoter les coudes sur l'arrière et le creux des bras sur l'avant colonne longue que l'on va mobiliser on inspire allongé à l'expiration hop vers le haut ouvrez votre dos serré le nombril on inspire en haut on expire au centre on inspire au centre on expire en bas creusez légèrement le dos regardez au plafond tirez les omoplates sur l'arrière inspirez au centre expirez montez inspirez au centre expirez descendez ouvrez le buste on replace puis ouvrez le dos une dernière fois au centre vers le bas puis revenez au centre parfait vous allez d'abord pousser vos fesses sur l'arrière laissez vos mains s'avancer placez le front au sol on crochete vraiment le sol avec nos mains avec nos doigts avec nos orteils et le creux de nos bras reste toujours sur l'avant ok allez on inspire à l'expiration doucement montez vos fesses d'abord les côtes restent sur les cuisses puis hop hop on tente de tendre les jambes si c'est pas possible on reste là sur cette pose c'est comme dans toutes les poses la priorité c'est le dos plat si vous avez les jambes tendues mais que vous êtes en dos rond je n'en veux pas mais gardez plutôt les jambes fléchies et repoussez le sol en gardant le dos long depuis vos mains jusqu'à votre coccyx ça doit être allongé aligné vers le plafond vous pouvez faire marcher le chien hop là on détend les haches un et deux un et deux bientôt parfait vous stabilisez soit les talons au sol soit en dehors du sol hop vous allez prendre la main du fond de la salle celle qui est loin de l'écran vous allez la poser sur votre cheville qui est proche de l'écran on serre son ombri on essaie de regarder sous son épaule regardez vers le plafond pressez bien un gros pied dans vos mains on inspire doucement à l'expiration vous replacez les deux mains vous refaites marcher le chien doucement on restabilise on inspire à l'expiration la main de mon côté vers la cheville du fond regardez bien sous votre épaule inspirez doucement à l'expiration on redépose la main au sol ok parfait on fait marcher à nouveau le chien on déroule deux fois un vinyasa stabilisez les talons au sol vos talons en dehors du sol on inspire à l'expiration dérouler en planche vous pouvez commencer en plaçant les genoux au sol c'est disponible et c'est possible ensuite descendez en tirant vos coudes sur l'arrière pas sur les côtés ils vont vers vos côtes vous avancez la poitrine hop là ici on dépose la poitrine on enroule les épaules en tirant les coudes sur l'arrière toujours vers vos côtes ça c'est le cobra on inspire à nouveau crochez vos pieds en expirant chien détant bas la même chose inspirez expirez déroulez genou au long descendez château anglais puis repoussez chien détant au serré les fesses remontez chien détant bas très bien on attaque notre flot on décompose à partir de maintenant chien détant bas la jambe du fond celle qui est loin de l'écran vous allez la placer entre vos deux mains pour une jolie fente genou aligné à la cheville les mains de chaque côté du pied les épaules sur l'arrière le ventre rentré on inspire à l'expiration votre jambe arrière vers l'avant on passe en flexion avant peut-être en fléchissant les genoux si c'est plus agréable n'hésitez pas on peut déposer les côtes sur les genoux c'est très bien aussi regardez entre vos genoux inspirez à l'expiration montez montez extension serrez les fesses les deux mains se rejoignent inspire en haut à l'expiration on descend flexion avant à nouveau les mains sur les tibias ou le bout des doigts au sol pour le dos plat on replace la flexion avant la jambe du fond toujours vers l'arrière un grand pas pour la fente on replace le chien est en bas à l'expiration la même chose avec la jambe de mon côté on inspire à l'expiration jambe de mon côté entre les deux mains les épaules sur l'arrière le regard loin on ramène les deux pieds sur l'avant flexion avant à inspirer à l'expiration montagne en extension serrez les fesses expirez plonger flexion avant le bout des doigts au sol sur les tibias le dos plat on replace la flexion avant la même jambe jambe avant vers l'arrière puis les deux pieds sur l'arrière hop là le chien est en bas très bien on continue la jambe du fond entre vos deux mains on place d'abord la fente genou aligné à la cheville tirez les épaules sur l'arrière cette fois vous allez regarder vers le fond de la salle en ouvrant face à votre jambe le bras monte les deux mains sont alignées en passant par les épaules on inspire ici à l'expiration on redépose la main on regarde loin devant on va amener le pied arrière vers l'avant flexion avant rentrez la tête on inspire à l'expiration montagne à l'extension ouvrez le buste on replonge poussez les hanches vers l'arrière flexion avant le bout des doigts au sol pour le dos plat éloignez-vous de vos jambes puis la flexion avant à nouveau la jambe du fond vers l'arrière hop là puis les deux jambes sur l'arrière on chien et en bas on change de jambe la jambe proche de moi entre vos deux mains le genou aligné à la cheville on twist vers on va ouvrir le bras long j'ai une tibia abaissez bien vos hanches les hanches ne sont pas en haut vous êtes sur une belle flexion avec la jambe avant les deux mains au sol inspirez à l'expiration flexion avant ramenez la jambe arrière vers l'avant on inspire à l'expiration montée montagne en extension on serre le ventre à l'expiration poussez les hanches flexion avant puis le bout des doigts au sol pour le dos plat puis la flexion avant à nouveau la jambe de mon côté loin derrière puis le chien est en bas parfait on continue même chose jambe du fond entre vos deux mains inspirez à l'expiration twist inspirez à l'expiration on replace la main au sol déposez le talon arrière montée en guerrier 2 ça y est on y est abaissez bien vos épaules tendez vos deux bras très très loin l'un de l'autre on inspire à l'expiration on replonge hop là fente la jambe arrière vers l'avant pour la flexion avant regardez entre vos genoux on inspire à l'expiration serre les fesses ouvrez le buste montagne en extension on expire vers le bas flexion avant le dos plat repoussez le sol tirez les épaules sur l'arrière les deux mains on rentre à côté des pieds flexion avant la jambe du fond loin derrière fente on inspire à l'expiration chambet en bas prenez votre temps inspirez à l'expiration la jambe de mon côté loin devant on inspire expirez twist vers loin ouvrez 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 gardez les hanches face au sol mais pas les épaules on va se quitter du regard un instant à l'expiration redéposez la main au sol placez le talon arrière au sol on inspire derrière vers le fond puis c'est toujours la jambe avant on garde les épaules au-dessus des hanches pieds et les mains loin de chaque côté ouvrez le genou avant on inspire replongez on expire fente on regarde loin devant on ramène la jambe arrière vers l'avant flexion avant inspirez montez montagne en extension serrez vos fesses flexion avant allez loin loin sur l'avant on inspire expirez éloignez-vous de vos jambes seulement en posant le bout des doigts au sol la jambe de mon côté expirez flexion avant loin derrière la jambe oui puis l'autre jambe on monte chien t'es en bas j'espère que tout va bien pour vous allez encore un petit peu on inspire à l'expiration la jambe du front entre vos deux mains on twist face à la jambe attention on garde le twist la main qui est au sol passe par dessus le genou ouvrez accentuez l'ouverture inspirez doucement à l'expiration une main au sol l'autre main au sol déposez le talon arrière on inspire guerrier deux oui pressez dans le pied avant descendez dans vos hanches gardez le ventre extrêmement serré on inspire à l'expiration plongée fente on ramène la jambe arrière vers l'avant flexion avant inspirez montez montagne à extension on expire poussez les hanches sur l'arrière flexion avant le dos plat on s'éloigne des jambes expirez flexion avant la jambe du fond loin derrière puis les fesses vers le haut pour le chien détend bas la même chose dans l'autre jambe on inspire à l'expiration la jambe de mon côté entre vos mains on twiste vers moi une main au sol l'autre main au plafond le buste reste proche de la jambe on pousse bien dans la jambe arrière on décrochette la main du sol hop là on place le bras par dessus la jambe ouvrez on inspire à l'expiration une main au sol l'autre main au sol on dépousse du talon arrière attention guerrier 2 pressez dans vos pieds montez abaissez bien vos épaules tirez vos bras loin de chaque côté regardez loin devant on serre le nombril on mouble le genou avant inspirez expirez on plonge pente ramenez la jambe arrière vers l'avant flexion avant inspirez expirez montagne en extension on inspire expirez plongée le bout des dos au sol dos plat tendez vos jambes flexion avant la jambe de mon côté loin derrière puis les deux pieds loin derrière faites marcher doucement le chien on est bien on n'a pas tout à fait terminé pas encore normalement on a déjà assez chaud moi j'ai déjà très chaud je vous le dis on est reparti maintenant on intègre le flow vignasa en plus allez on est parti jambe du front entre vos deux mains le twist le twist haut les mains au sol fente talon arrière guerrier 2 hissez-vous vers l'arrière guerrier inversé inspirez guerrier 2 expirez fente on inspire les deux pieds se rapprochent sur l'avant sous vos hanches flexion avant inspirez à l'expiration mentale en extension expirez poussez vos hanches sur l'arrière flexion avant le dos plat flexion avant la jambe du fond loin derrière les deux pieds loin derrière chien tête en bas inspirez déroulez planche expirez descendez château hangar repoussez chien tête en haut remontez chien tête en bas la jambe de mon côté de mon côté entre vos deux mains le twist regardez vers moi ouvrez le bras au ciel le twist la main au sol passe par dessus le genou les deux mains au sol le talon arrière au sol on inspire guerrier 2 le guerrier inversé allez sur l'arrière la main se dépose sur la jambe le bras se rapproche de l'oreille inspirez doucement on replace le guerrier 2 expirez plongez fente décrochez le talon arrière on ramène la jambe arrière vers l'avant flexion avant inspirez montez montez en extension expirez descendez flexion avant le dos plat bout de doigt au sol et poids sur l'arrière flexion avant jambe peut-être fléchie la jambe de mon côté loin derrière les deux pieds loin derrière les fesses vers le haut chien tête en bas on inspire ici expirez déroulez planche tirez les coudes sur l'arrière chaturanga inspirez expirez chien tête en haut on expire chien tête en bas puis faites marcher doucement le chien pressez vos talons l'un après l'autre au sol très bien j'espère que ça va pour tout le monde on a fini avec notre flot vous allez placer votre jambe du fond celle qui est loin l'écho entre vos deux mains hop là vous allez placer vers moi les pointes de tes pieds vers moi hop là on se place en flexion avant large mais si vous avez besoin juste avant épongez-vous le front hop là ça fait toujours du bien hop on incline on place les pieds très large les mains sous les épaules et on tire les épaules sur l'arrière respirez doucement ouvrez bien le creux de vos bras sur l'avant vous allez placer une main peu importe laquelle imaginons votre main gauche sur votre nez et vous allez ouvrir le bras droit au plafond vos hanches poussent sur l'arrière et vos épaules poussent sur l'avant votre dos est très long votre ventre est serré on inspire en essayant d'ouvrir un peu plus le buste inspirez à nouveau à l'expiration on va amener les deux mains sous les épaules tirez à nouveau les épaules sur l'arrière changez les mains l'autre main sous le bout du nez ouvrez pressez bien au sol avec la main c'est ce qui se passe dans le centre de votre poitrine ramenez doucement les deux bras au sol tirez les épaules sur l'arrière très bien vous allez fixer vos pieds vraiment au sol avec l'extérieur de vos pieds c'est l'extérieur qui va vraiment être dans le tapis ensuite vous allez placer vos deux mains sur vos hanches et tirer les épaules sur l'arrière le dos est plat vous ne devez pas tomber on va se parallèle au sol là on va aider notre buste à se redresser et on inspire à l'expiration le dos droit remonter serrer les fesses oui ça y est on a très chaud on est d'accord vous allez ouvrir hop là un pied imaginons ce pied là le pied droit yes on va fléchir doucement là et on va respirer doucement on va aller mettre un peu plus d'ouverture dans le buste et étirer un peu plus encore le bas du dos donc là vous allez placer d'abord le guerrier 2 ensuite placez les deux bras au-dessus de la tête et allez chercher l'angle hop une main au sol l'autre main au plafond on serre le ventre on abaisse bien les hanches si tout va bien ici on essaye d'aller chercher sur l'arrière et de crocheter si ce n'est pas disponible on garde une main au sol et on place l'autre bras par-dessus la roche là aussi c'est possible vraiment tout est possible on inspire doucement à l'expiration on décrochette le talon arrière on place les deux mains de chaque côté du pied yes on ramène les deux pieds sur l'avant hop là flexion avant prenez votre temps vous pouvez jouer avec vos genoux enfléchir un puis l'autre ensuite vous allez projeter vos gros orteils avec vos majeurs et vos index vous allez tirer vos coudes sur les extérieurs donc toujours si besoin enfléchir les jambes n'oubliez pas ça c'est toujours toujours disponible hop là et on va essayer de tirer les coudes sur les extérieurs de tirer les épaules sur l'arrière et d'allonger son dos donc là c'est comme tout à l'heure on veut que les hanches reculent et que les épaules avancent on serre fort son nombril et on essaye d'allonger 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 son dos inspirez doucement expirez relâchez on replace la flexion avant très bien la jambe de mon côté celle qui est proche de l'écran vous allez la replacer loin derrière on replace hop là la flexion avant large au centre on se lève aussi l'arrière des cuisses on inspire doucement à l'expiration placez vos deux mains sur vos hanches le buste sur l'avant parallèle au sol on serre une nombril inspirez expirez pressez avec vos pieds on remonte le dos le plus plat possible parfait on ouvre l'autre pied hop je vais plus être dans le cadre tac là on fléchit la jambe on ouvre bien le genou on descend les hanches on presse dans l'extérieur du pied on aspire son ventre donc il n'y a pas de ça on est au dessus des hanches yes on conserve fort le tronc est fixe les deux bras de chaque côté hop là tirez bien les épaules vers le bas on fixe vraiment le dos on inspire doucement à l'expiration les deux bras montent on va chercher l'angle au dessus de la jambe fléchie le bras peut être au sol peut être juste à l'intérieur ou même le coudon sur le genou c'est toujours possible ça aussi hop là vous choisissez donc soit on reste là soit on enroule en plus on regarde par dessus soit là on essaye de crocheter sur l'arrière on appelle ça le cadenas et on respire et on respire tranquillement inspirez doucement à l'expiration hop on relâche on décrochette le talon arrière on replace les deux mains de chaque côté du pied on garde toujours une ombre serrée on présente le pied avant on ramène la jambe arrière hop en flexion avant peut être les jambes fléchies oubliez pas on relâche la tête les épaules projetez avec les deux premiers doigts l'index et le majeur vos gros orteils on élargit le dos en tirant les coudes de chaque côté et on essaye d'allonger son dos hop là pressez bien avec tout votre pied au sol ouvrez la posture en tirant les coudes vraiment large de chaque côté inspirez doucement à l'expiration on relâche juste la flexion avant oh j'ai chaud ça doit être le soleil on n'est plus habitué ok parfait vous allez garder vos mains au sol si c'est possible et placez un pas deux pas sur l'arrière pour le chien d'être en bas yes ensuite fléchir vos jambes déposez vos genoux poussez les pèses sur l'arrière hop là et placez la pose de l'enfant vraiment chaud vous voulez respirez dans votre dos dans vos hanches dans vos hanches si vous pouvez si vous le souhaitez vous pouvez ouvrir un peu plus vos genoux de chaque côté pour laisser votre buste descendre plus vers le le tapis très bien on va venir vos deux mains sur les épaules rentrer le menton dérouler on va se placer sur le dos moi vu que j'ai eu un peu chaud je vais mettre un serviette hop là sur le dos oh on est bien dans cette position ça c'est une belle position de yoga on est bien pardon alors vous allez garder vos jambes fléchies vous allez placer une jambe sur l'autre donc on imagine celle qui est proche de l'écran proche de moi vous placez la cheville sur le genou opposé on garde le pied flex hop et on va saisir avec nos deux mains le genou de la jambe qui est encore au sol donc on décrochette on va chercher le genou hop là on garde le genou ouvert on inspire son nombril et on a deux pressions différentes là vous devez tirer vos épaules au sol de façon à ce que vos mains ramènent plus proche de vous votre genou et en même temps le genou qui est fléchi le genou dont la cheville est sur votre autre genou on va pousser vers l'extérieur et là il y a un petit attirement sympathique qui va se placer depuis votre fesse jusqu'à votre cuisse vous m'en direz des nouvelles on inspire doucement on expire on essaye vraiment de pousser le genou loin on tire le genou vers nous on expire on pousse le genou loin encore une fois on expire le genou vers nous on expire le genou loin très bien doucement vous allez garder la même position donc le genou ne va pas repartir comme un ressort on est d'accord on va juste libérer nos deux mains et placer nos bras en croix le pied qui est sur le genou donne la direction donc pointe de pied donc c'est vers le fond de la salle on va incliner hop on va aller poser le pied au sol le genou repousse toujours le pied vers le haut et là on va essayer nous en ayant le pied au sol de ramener la hanche au sol ouah là là ça c'est pas évident ça fait pas du bien on est tout à fait d'accord ça fait vraiment pas du bien mais pour après je vous promets que ça fait du bien vous pouvez aussi avec la main qui est proche du pied qui est au sol la poser dessus pour justement que la pression avec la main vous permet d'aller chercher plus loin dans votre étirement en ayant l'intention de ramener votre hanche au sol ça fait beaucoup d'informations j'espère que vous comprenez un petit peu ce que je vous raconte j'essaye d'être le plus explicite possible mais parfois je mélange un peu les pinceaux donc respirez bien dans la hanche là vous avez un étirement qui va arriver dans la fesse peut-être un petit peu dans le bas du dos hop tout le long c'est toujours pareil si on n'arrive pas à déposer le pied hop on met le bloc le plus important encore une fois ce sont vos sensations si vous sentez cet étirement vous avez tout bon si vous ne sentiez pas grand chose alors peut-être réajustez remontez peut-être un petit peu le pied ou descendez-le mais là c'est vraiment l'arrière on est sur le bicep plus normal hop et une partie du grand fessier et du moyen ok doucement on redépose bien le pied sur le genou on serre son ventre et là on ramène la position qu'on a eue tout à l'heure parfait ensuite on repousse avec sa cheville sur le genou pour que le genou redescende au sol et on redépose les deux pieds on va garder les deux bras de chaque côté et on va jouer hop avec le mouvement de l'escu glace côté côté la même chose de l'autre côté donc la jambe proche de l'écran reste au sol la jambe du fond vous avez placé la cheville sur le genou nos deux bras vont projeter le genou qui était la jambe qui était restée au sol hop là et ensuite on s'ajuste donc le bassin doit vraiment rester au sol on décroche chaque fois les fesses on essaye de le garder vraiment au tapis ensuite on va tirer les épaules au plus proche du sol pour que sans que les bras n'agissent hop juste cette traction là va vous permettre d'étirer un peu plus une fois que la jambe et la cheville s'approchent et bien alors essayez de repousser le genou à l'opposé toujours votre pied flex sur votre genou regardez vraiment au plafond gardez la tête dans l'axe pressez bien tout le long de votre colonne à l'expiration expirez de façon fluide et vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez c'est souvent agréable très bien on relâche la pression avec les mains et le genou sans que le genou s'en aille hop on garde le ventre serré pour ça on met de l'espace dans nos bras yes le pied donne la direction on dépose le pied vers l'écran touch peut-être la main sur le pied pour aider et ensuite on garde bien nos épaules au sol ça c'est la priorité aussi hop et on essaye de tirer on met du poids dans la hanche pour l'éloigner du pied et là ouh mais alors ça fait du bien c'est tellement agréable Mathilde merci beaucoup oh là 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 alors je ne sais pas vous mais alors moi je le sens bien oh là là mais qu'est-ce que c'est agréable respirer vous verrez c'est agréable serrez votre ventre respirez dans le buste respirez entre vos clavicules puis inspirez doucement on garde le pied sur la cheville hop on serre son ventre on roule sur les lombaires hop et on replace la position initiale ensuite la cheville repousse le genou on redépose les deux au sol on peut déposer les deux pieds yes les bras en croix et on rejoue avec l'essuie glace un et deux un et deux parfait on va étirer un petit peu la colonne en plus et après on aura terre vous allez ramener vos deux genoux sur la poitrine hop là vraiment les crocheter donc soit vous allez saisir vos coudes soit alors je vous propose d'aller saisir vos pieds c'est agréable de faire ça hop là donc on est couché et là on va essayer de tirer avec ses mains sous ses pieds hop on tire les épaules sur l'arrière mais on va ramener la tête entre les genoux regardez bien vos épaules basses ramenez bien le menton vers la poitrine puis doucement relâchez la tête sur l'arrière relâchez vos pieds retendez les jambes ou alors restez en pose du papillon en ouvrant les genoux vraiment prenez une position qui vous est agréable vous pouvez placer vos deux mains de chaque côté ou ouvrir vos bras au-dessus de la tête vraiment une posture la plus simple la plus douce possible pour récupérer vous pouvez remettre peut-être des chaussettes ou peut-être une veste peu importe vous couvrir éventuellement je vous propose d'être allongé mais vous pouvez vous mettre sur le côté vraiment dans la position que vous préférez une fois que vous vous êtes installé vous allez pouvoir fermer vos yeux prendre le temps de prendre le temps gardez une très belle ouverture dans votre buste imaginez votre air rentrer remplir vos poumons allez dire bonjour à votre diaphragme imaginez l'air remplir aussi l'espace sous votre nombril essayez d'amplifier vos respirations volontairement d'inspirer peut-être plus longtemps puis d'expirer vraiment pleinement essayez de relâcher tous les mouvements dans votre corps laissez peut-être vos jambes s'ouvrir si elles en ont envie laissez peut-être vos pieds se rapprocher du sol laissez vos bras aller de chaque côté de votre corps laissez votre dos et votre colonne s'allonger continuez s'étirer continuez à respirer amplement et ensuite diffuser peut-être plus d'un côté que de l'autre dans un premier temps votre respiration imaginez 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 qu'elle va d'abord sur le côté gauche dans votre épaule votre coude votre main gauche puis ensuite l'air va sillonner vos côtes gauche détendre le bas du dos apaiser doucement votre hanche gauche la laisser s'ouvrir comme une aile de papillon tout ce soir vous allez pouvoir descendre dans votre jambe gauche en faire le tour et aller chercher votre pied gauche imaginez exactement la même chose sur le côté droit votre épaule votre bras votre main gauche droite puis vos côtes votre bas du dos la hanche pour ouvrir à nouveau comme une aile de papillon puis à nouveau la jambe droite le genou la cheville le pied droit faites une petite pause et continuez à respirer amplement prenez votre temps soyez très proche de ce qui se passe à l'intérieur puis quand vous l'aurez décidé doucement progressivement vous pourrez retrouver une respiration normale puis fluide vous pourrez aussi doucement remuer peut-être un petit peu les doigts peut-être remuer la tête de chaque côté pour finalement vous pourrez réasseoir sur votre tapis vraiment quand vous l'aurez décidé toujours en gardant vos yeux fermés vous gardez une belle concentration et gardez de belles sensations vous restez comme au tout début de la séance avec vos deux mains sur vos genoux un dos très long la tête au milieu de vos épaules vous allez pouvoir refermer délicatement vos yeux respirez pleinement terminez en plaçant les deux mains en centre de la poitrine les pouces en connexion avec le sternum la tête en direction de vos doigts c'est l'instant où vous vous remerciez c'est l'instant où vous êtes fière de vous c'est l'instant où vous faites preuve de gratitude soyez fière un peu de temps pour vous ça vous fait du bien dans tous les cas respirez et ensuite c'est moi qui vous remercie Namaste belle séance merci beaucoup merci beaucoup à tous j'espère que ça s'est bien passé j'espère que vous avez profité que vous vous êtes mis à l'aise dans vos postures j'espère que vous allez pouvoir passer comme ça une très très belle journée profitez du soleil il y en a plein je vous dis à très bientôt continuez à prendre soin de vous ciao tout le monde j'espère que ça s'est mis à l'aise j'espère que ça s'est mis à l'aise j'espère que ça s'est mis à l'aise